Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, assez atypique aujourd'hui parce que c'est un sujet je pense que vous aurez du mal à retrouver ailleurs sur Youtube, ça me fait un petit peu sourire parce que ma dernière vidéo je me suis rendu compte c'est un sujet vraiment, ma dernière vidéo c'était sur le thème un petit peu désinterdit aux enfants et je me suis rendu compte que c'était un thème très très traité parce que le lendemain de l'apparution de cette vidéo, alors qu'il n'y a aucun lien puisque les gens ne regardent pas spécialement ma chaîne, il y a deux autres chaînes qui ont publié des choses, c'était la chaîne Horizon Famille avec Cyrielle qui parlait du fait qu'elle aussi évitait de rajouter des interdits à son enfant puisque elle pense qu'il y en a déjà suffisamment de base et puis il y avait la personne qui a publié Cool Parents Make Happy Kid donc elle, elle a donné des exemples, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle disait, je pense que ça s'adressait au plus grand en fait et du coup c'était le lendemain aussi, j'ai vu ça sur Facebook, sur son fil d'informations, qu'elle avait fait une vidéo en fait pour dénoncer notre façon de parler aux enfants très directives et très autoritaires et qu'il ne leur laissait pas la place et donc du coup ça reprenait vraiment des choses de ma vidéo donc ça m'avait fait sourire parce que je m'étais dit mince, on est tellement à donner ce message que peut-être que j'ai pas finalement grand chose à apporter là-dessus, je sais pas enfin aujourd'hui on parle des revêtements de sol dans les squares et du coup je pense pas que beaucoup de gens en parlent pourquoi je vous en parle ? Parce que en fait ça va peut-être vous donner des pistes de réflexion pour choisir l'endroit où vous allez emmener votre enfant si vous avez eu le choix entre différentes choses autour de chez vous, peut-être que vous avez regardé quel jeu il y avait donc voilà la taille du toboggan, est-ce que c'est quelque chose sur lequel votre enfant va réussir à grimper assez vite ou est-ce que c'est un truc avec une échelle, échelle ou escalier, c'est pas le même accès est-ce que les balançoires c'est plutôt des balançoires qui sont basses, qui sont hautes est-ce que c'est plutôt des balançoires sur lesquels votre enfant va pouvoir monter tout seul ou des balançoires pour bébé sur lesquels il va falloir l'installer enfin voilà vous allez peut-être regarder ce genre de choses mais vous allez pas forcément regarder le revêtement qu'il y a au sol et pourtant c'est intéressant aussi d'y réfléchir alors il y en a plusieurs, je vais vous dire pour chacun ce que j'y vois de positif et ce que j'y vois de négatif on va commencer, aller au hasard, le sable parfois c'est du sable, personnellement j'aime pas beaucoup parce que mon enfant met tout à la bouche et le sable c'est quelque chose qui se met très facilement à la bouche qui s'avale très facilement et en plus moi Jonas c'est vrai qu'il a, bon ça lui passe un peu là mais il a quand même une période où il adorait le sable justement sur la période de cet été où on était à la plage et du coup il adorait le sable, il adorait en manger vraiment donc si votre enfant est dans la période où il met tout à la bouche attention au sable parce qu'il en mangeait tellement qu'il faisait caca du sable après c'était aussi parce qu'on avait fait le choix de le laisser un peu tranquille avec ça donc on essayait de limiter les choses bien sûr on essayait qu'il se gaffe pas mais le principal moyen pour... je suis peur mais c'est juste la chaise le principal moyen qu'il en mange pas c'était de pas l'emmener à des endroits où il y avait trop de sable donc ça c'est un des aspects vraiment négatifs du sable l'autre aspect négatif c'est que quand le sable est mouillé il reste mouillé en général à un bon moment c'est quelque chose qui absorbe bien l'eau le sable et qui reste bien compact avec l'eau et puis le sable ça peut être jeté et puis le sable ça va dans les habits, dans les chaussures alors ça peut paraître anodin comme ça vous pouvez vous dire c'est pas grave on donne un petit coup mais le problème c'est qu'on donne un petit coup et puis il y a du sable qui s'infiltre partout et quand vous arrivez chez vous que vous déshabillez votre enfant que vous le mettez dans son vin ou quoi et que vous êtes... effectivement votre enfant il va être propre assez vite puisque vous allez le laver mais du coup si vous devez en plus faire le ménage chez vous ça se réfléchit parce que des fois c'est pas très rigolo d'avoir à faire tout son ménage pour tout simplement avoir été au square surtout si on y va tous les jours on a pas forcément envie de tous les jours de ramener du sable voilà point positif du sable quand même c'est naturel c'est vrai et c'est très agréable quoi de s'asseoir dans le sable voilà c'est très sympa ça fait vacances un peu mais pour les enfants qui commencent à marcher les prémarcheurs on appelle ça qui sont beaucoup à quatre pattes qui marchent mais qui tombent beaucoup alors le sable va amortir bien les chutes c'est vrai mais le sable va pas non plus les aider à pas chuter parce que c'est une matière très souple donc c'est difficile de marcher dedans et puis ceux qui sont à quatre pattes dans le sable il y a des chances qu'ils se prennent du sable dans les yeux assez facilement sachant que si t'as des grands si vous avez des grands pardon qui courent autour assez vite le sable vole voilà pour le sable deuxième matériau on va rester dans du naturel les gravillons et dans du j'aime pas du tout parce que là pour le coup vous comprenez bien que moi avec un enfant qui met tout à la bouche les gravillons c'est un petit peu stressant alors j'avais discuté de ça avec mon docteur pour me rassurer une énième fois normalement si votre enfant en avale un en avale deux bon bah c'est pas dramatique ça va faire son petit trajet et puis ça va ressortir et moi j'avais surveillé un peu la couche le médecin m'avait dit c'est pas la peine de toute façon ça va ressortir sinon si ça ressort pas votre enfant il aura des signes de gravité qui vont apparaître dans les 48 heures quoi donc si vous voyez que votre enfant va bien bah c'est bon ça veut dire que le gravillon il a suivi son petit trajet et il a réussi à repartir mais c'est vrai que c'est un peu stressant d'être toujours là à dire attention non 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 mets pas dans ta bouche ça c'est vraiment quelque chose moi que j'aime pas du tout être sur un lieu où il y a des gravillons je suis toujours obligée d'être vigilante je peux pas laisser mon enfant tranquille j'aime pas du tout de plus les gravillons comme je disais tout à l'heure ça se jette le sable se jette mais ça fait pas mal les gravillons ça se jette et puis ça fait mal donc quand il y a des plus grands qui s'amusent à balancer des gravillons c'est pas très marrant et puis c'est tentant quoi pour eux je comprends c'est tentant et ils ont envie de faire des batailles de gravillons sauf que bah du coup du coup bah c'est pas adapté c'est ni pour eux ni pour les plus petits les gravillons ça absorbe un peu moins l'eau c'est vrai enfin du coup c'est humide mais ça reste quand même bon ça reste bof bof quoi s'il a plu bah ça va garder quand même de l'eau en dessous donc voilà c'est ni génial ni nul pour tout ce qui est rapport à l'humidité c'est pas terrible pour amortir les chocs de votre enfant parce que je trouve qu'il y a quand même des fois c'est un petit peu dur et c'est pas terrible non plus pour l'empêcher de tomber parce qu'il a du mal à marcher dedans parce que c'est souple comme je disais tout à l'heure pour le sable c'est le même mécanisme voilà le point positif c'est que ça reste naturel c'est de la pierre enfin c'est une pierre naturelle quoi c'est tout les copeaux de bois je sais pas si vous avez déjà vu ça les copeaux de bois on reste dans du naturel un petit peu comme ça les copeaux de bois c'est quand ils ben je les ai déjà vu faire ils coupent des arbres vous savez quand ça commence à prendre un petit peu trop d'amploi dans les parcs ils coupent les arbres et puis après ils ont une machine qui cisaillent le bois en petits copeaux et puis ils mettent ça en revêtement de sol sur les aires de jeu alors c'est vrai que c'est naturel mais comme c'est coupé en fait c'est des fois c'est vraiment faire attention quand même parce que c'est vraiment blessant c'est parfois c'est c'est très comment dire c'est ça peut vraiment être coupant quoi ça peut être pointu ou il peut y avoir des petites écharges enfin voilà faut surveiller quand même un peu quand c'est fraîchement mis surtout après je pense que ça s'arrondit quand c'est fraîchement mis quand les copeaux de bois ils sont vraiment bien blancs ça va peut-être faire mal à votre enfant s'il les manipule s'il les met en bouche donc bon faut surveiller mais ça reste de mon côté quelque chose quand même qui me détend un petit peu plus parce que je sais que mon Jonas il va pas en manger 45 000 les copeaux de bois c'est quand même assez gros moi je le laisse personnellement mettre en bouche même si d'un point de vue hygiénique je suis d'accord que c'est pas top mais quand il en trouve un gros que j'ai repéré n'être pas dangereux pour lui et qu'il le mâchouille personnellement je je me formalise pas donc à mon sens c'est quand même un petit peu plus facile avec un enfant qui met tout en bouche ce genre de revêtement mais ça reste toujours compliqué de marcher dedans au niveau amorti s'il y a une chute c'est moyen c'est génial voilà c'est entre entre les gravillons et le sable c'est entre les deux et puis au niveau pour les petits qui avancent à quatre pattes je pense que ça les perturbe pas des masses en fait parce que c'est quand même quelque chose voilà même si c'est des petits morceaux c'est quand même quelque chose qui fait un ensemble assez uniforme et un petit peu plus dur finalement que le sable ou les gravillons ça va faire quelque chose d'un petit peu plus dur et qui pourtant garde une certaine souplesse attention mon jeunesse attention mon coeur tu redescends chouchou ? tu redescends ? ouais super merci mon dedo il monte sur les meubles je préfère quand tu joues ouais je préfère quand tu joues en bas merci du coup où est-ce que j'en étais ? donc le bois donc l'avantage c'est toujours pareil c'est que c'est naturel et puis pour les enfants qui mettent à la bouche si tout le temps vous êtes en mesure de supporter ça tiens mon lapin je te donne ça ça et ça waouh super autre revêtement possible parfois c'est tout simplement de l'herbe alors l'herbe c'est vrai qu'en dessous c'est de la terre forcément donc ça a une capacité d'amorti en cas de chute c'est pas dingue non plus faut pas tomber trop haut et puis qu'est-ce qu'il y a à me dire ? tiens bon je sais pas si tu veux vraiment je te garde pour après et puis donc la terre absorbe l'eau pas mal donc en cas de pluie c'est vrai qu'on peut se dire tiens ça va drainer sauf que le problème de l'herbe c'est que très vite ça va prendre de la rosée il va y avoir enfin là ce matin avec Jonas il fait beau il y a pas de soucis mais on a dû traverser un plan d'herbe et il y avait eu de l'humidité et ben très très vite votre enfant va être mouillé surtout s'il passe à 4 pattes ou s'il s'assoit voilà très très vite il se retrouve trempé donc c'est un revêtement qui est quand même à privilégier peut-être plus pour l'été en plus il faut faire super gaffe avec l'herbe sur le côté qui est venu ici avant moi parce que l'herbe peut facilement dissimuler des choses capsules de bière mégots de cigarettes des trucs un petit peu dérangeants quand même pour les petits donc méfiez-vous parfois il y a des ados qui viennent squatter les airs de jeu et quand il y a de l'herbe ça leur donne envie de s'asseoir donc attention parce que voilà il y a des je sais pas il y a des normes qui font que peut-être ils vont aller moins sur les autres revêtements comme je vous ai dit avant dans l'herbe il faut faire quand même super gaffe je sais qu'à Paris j'avais été vraiment vraiment choquée à un moment où j'avais voulu mettre mes enfants à jouer au ballon sur une pelouse quand j'étais montée à Paris cet été sur une pelouse je les mets à jouer et tout et puis j'étais contente je les regarde et puis d'un coup je commence à avoir une capsule deux capsules trois capsules donc les capsules de bière c'est quand même hyper coupant et mon Jonas qui faisait du 4 pattes dans tout ça et puis je tombe sur les médeaux de cigarettes voire plus enfin bref du coup j'ai dit ok on remballe on va ailleurs et j'ai trouvé une autre pelouse parce que voilà c'est pas toutes les pelouses bien sûr mais attention d'y prêter l'oeil surtout si vous avez un tout petit qui a tendance à tout ramasser parce que la capsule elle peut finir dans la bouche c'est un petit peu c'est un petit peu pressant au passage sur tout ce que l'enfant met en bouche il n'y a pas grand chose qui est dangereux je vous disais un gravillon par exemple ça va ressortir mais par contre si jamais un jour votre enfant avalait une pile vous savez vous savez les toutes petites piles là par contre vous appelez directement votre médecin déjà dans un premier temps carrément les urgences je sais que les piles c'est vraiment très dangereux et là il faut pas laisser ça dans l'organisme de votre enfant je vous le dis au passage c'était pas le but de la vidéo mais voilà donc l'herbe donc l'avantage c'est que c'est naturel quand même si c'est une herbe qui est si c'est sec si c'est pas sale etc et que c'est une herbe qui est belle et qui est très bien pour laisser votre enfant bah là par contre je trouve ça super parce que parce que voilà c'est naturel votre enfant au pire il va arracher 3-4 brins d'herbe les mettre à sa bouche il va pas se gaver d'herbe donc c'est pas trop dérangeant non plus pour moi donc ça peut être aussi quelque chose de super agréable l'herbe mais tout dépend quelle herbe il faut quand même avoir un regard un petit peu critique sur l'endroit où on s'installe et dernier revêtement oui je crois que j'ai déjà tout dit le reste dernier revêtement c'est le seul qui n'est pas naturel mais il a plein d'avantages j'en suis un peu navrée j'aurais bien aimé préférer les choses uniquement naturelles mais là il se trouve que perso à l'âge de Jonas c'est mon préféré quand j'en vois un comme ça c'est le revêtement vous savez en sol souple plastifié voilà c'est un petit peu rebondissant donc c'est vraiment bien quand l'enfant tombe il ne se fait pas mal c'est quand même assez dur donc ils arrivent à marcher très facilement dessus sauf quand ils s'amusent des fois ils s'amusent à faire des bosses ou des trous des fois c'est vraiment fait exprès donc pour que les enfants expérimentent c'est sûr que c'est une bonne idée mais parfois moi j'ai juste besoin d'avoir du plat pour avoir mon Jonas qui est tranquille même si maintenant ça commence à l'amuser d'aller sur des reliefs mais au tout début ça marche je cherchais juste des trucs bien plats donc voilà ça a cet avantage quand même d'être idéal pour l'enfant à 4 pattes debout au début et puis même les plus grands ils n'ont pas trop de bêtises à faire avec ce sol souple sauf quand il est abîmé il n'y a rien qui peut être ramassé il n'y a rien qui peut être mis à la bouche ça sèche assez vite c'est quelque chose l'eau va s'écouler des fois c'est un peu bombé justement légèrement juste pour que l'eau s'écoule et puis autour on a une surface avec de l'herbe et du coup l'eau va s'écouler sur la terre un peu plus loin donc c'est vrai que c'est assez vite sec donc ça a cet avantage là aussi l'enfant peut s'asseoir dessus même s'il a plu il n'y a pas très longtemps au pire ça va être légèrement humide mais ça ne va pas être une grosse eau qui va remonter du sol et le tremper complètement c'est en ça que je me différencie du sable par exemple voilà qu'est-ce que ça a d'autre comme avantage je crois que j'ai fait quand même un petit peu le tour le seul inconvénient du coup le seul inconvénient ça peut paraître un gros inconvénient surtout si vous êtes assez écolo c'est qu'effectivement c'est plastique c'est un matériau qui a été transformé voilà donc je laisse à chacun d'apprécier ce qu'il a envie de plus soyer ou pas où est-ce qu'il a envie d'emmener son enfant c'est vrai que en général j'alterne entre l'herbe quand c'est sec et propre les surfaces plastiques c'est vrai que ça m'attire particulièrement parce que je trouve que c'est hyper confortable pour les parents et pour les enfants aussi enfin et inversement pour les enfants et donc pour les parents et puis les copeaux de bois voilà ensuite ça va être un peu le le sable parce que ça reste quand même avec certains avantages et puis en tout dernier vraiment les gravillons je vais mettre mon enfant dans les gravillons que si vraiment j'ai pas le choix et ça va être une raison pour moi de quitter l'ère de jeu assez rapidement même si maintenant il est plus grand et qu'il a bien compris qu'il fallait les recracher mais ça reste une source un petit peu de stress parce que il aime bien quand même en mettre il va pas les manger mais il aime bien quand même en mettre dans sa bouche enfin je ça me parle pas moi les gravillons donc voilà dites moi ce qu'il en est pour vous dites moi si ce genre de vidéo bah voilà vous vous interpelle est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu quelque part parce que ça j'en doute et puis bah si vous vous avez des aspects positifs ou des aspects négatifs en tête sur ces différents revêtements n'hésitez pas à les ajouter éventuellement je mettrai un petit édit en dessous de la vidéo pour compléter parce que là il y a peut-être des choses aussi que j'ai oublié donc on interagit on partage il n'y a pas de soucis et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres et bien vous n'hésitez pas à cliquer pour leur envoyer ça on ne sait jamais des jeunes parents qui n'avaient pas forcément pensé à tous ces trucs là peut-être que ça peut les aiguiller pour savoir si en sortant de chez eux ils vont plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche et ça leur fait gagner un petit peu de temps donc partagez vos expériences mettez-moi le petit pouce j'aime si ça vous branche et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait dans les prochaines vidéos je voulais vous parler du programme aussi il va y avoir alors comme on arrive au premier anniversaire de Jonas je vais vous faire un petit classement des top jouets pour le premier anniversaire selon moi et puis il y avait autre chose dont je voulais vous parler mais je ne sais plus ah oui si pour l'anniversaire de Jonas je prépare des choses et comme vous avez pu lire si vous lisez les trucs que je mets sous la vidéo donc peut-être que ce n'est pas le cas mais je suis sur Facebook la plupart d'entre vous le savent déjà mais je suis aussi sur Instagram depuis pas très très longtemps et sur Instagram je vais poster des choses en rapport avec l'anniversaire de Jonas justement j'ai déjà posté les petites cartes d'invitations que j'avais fabriquées je vais mettre quelques autres petites photos de choses que j'organise comme ça vous pourrez peut-être piocher des idées et si vous avez regardé mon Instagram vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu pour l'instant mais si vous allez le voir vous allez voir que j'étais à Pornic il y a quelques temps vous allez peut-être reconnaître et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo destination Pornic pour vous dire ce que j'ai pu y faire là-bas avec les enfants et ce que j'en ai pensé ça sera je pense quelque chose que je serai amenée à renouveler en fonction des différents endroits où j'irai parce qu'à chaque fois que je vais quelque part je teste des choses pour les enfants et parfois il y a des bonnes surprises et parfois il y a des mauvaises surprises mais ça peut peut-être vous aiguiller donc je partagerai ça avec vous aussi sur la chaîne je crois que j'ai fait le tour là cette fois-ci je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite